Cela fait exactement une semaine que la population de la cellule Dilungu croupit dans le noir. Selon la population de cette partie du quartier Biachara, un particulier serait électroquitté en vouloir rétablir l'énergie électrique dans leur milieu, affirme à cet amour de l'événement. Il dit « Nous souffrons de problèmes électriques ici à Dilungu ». La semaine passée, il y a eu coupure du côté de la prison de Dilala, un agent de l'ordre qui s'est introduit dans la cabine électrique pour arranger le courant. Malheureusement, il n'était pas du domaine et ça a explosé. Ça fait une semaine et demie sans courant électrique. Avec les vivres frais, c'est vraiment compliqué que les autorités veillent à cette situation. Si nous partons auprès de la SNEL, ils nous diront qu'ils n'ont pas de moyens pour payer des câbles électriques pour arranger, mais que le gouvernement nous aide. Depuis lors, on ne sait pas à quand on va arranger le courant électrique. Travailler dans le noir, c'est vraiment compliqué. Faute de l'énergie électrique, plusieurs activités génératrices de recettes sont paralysées. À cela s'ajoutent certains cas d'insécurité qui refait surface. Avec des salons de coiffure, sans le courant électrique, c'est trop compliqué. « Où est papa ? » « Ses papas n'étaient pas experts en courant électrique. Comment il s'est retrouvé là-bas ? Maintenant, nous dormons dans le noir. Nos congélateurs ne fonctionnent plus. On a besoin que l'État nous aide à arranger cette cabine électrique. Dormir dans le noir peut même favoriser le banditisme. Et dans le noir, on ne saura pas qui a tué qui. En traitant, la population attend la réaction de la SNEL pour voir leur situation trouvée sans compte.